Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur call of dragons les amis aujourd'hui on va parler des tips et des meilleures astuces et surtout ce qu'il faut éviter de faire un petit top 10 des meilleurs tips et des erreurs évitées au début et pas qu'au début dans call of dragons mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description toutes les vidéos vous l'avez à droite sur l'overlay vous y retrouverez toutes les astuces les tips les guides et bien plus encore sur call of dragons et sur tous les jeux que vous pouvez voir accessoirement sur la chaîne les amis donc vous le savez un j'en ai fait des boulettes je vous en parle régulièrement dans mes vidéos mais certaines sont vraiment évitées comme vous le voyez là je suis en galère de ressources vous allez voir pourquoi pourquoi je vais vous donner ces tips pour éviter d'être dans la même situation que moi et pouvoir récupérer un maximum notamment de ressources de commandant et tout ce qui vous manque actuellement dans le jeu surtout si vous êtes au début du jeu vous le verrez vous allez voir on a les meilleurs tips là pour le coup j'ai essayé de vous faire un petit top 10 mais j'aurais pu vous faire une encyclopédie on va commencer par la question que vous vous posez tous que vous me posez très régulièrement que faire avec les gemmes ça c'est l'erreur numéro une c'est dépenser ces gemmes n'importe comment dans le jeu là il faut pas le faire bien évidemment il faut conserver ces gemmes la première chose à faire c'est claquer 5000 gemmes pour avoir une seconde fil de construction ça c'est la base un deux fils de construction ça va deux fois plus vite c'est logique c'est simple donc vraiment claquer vos 5000 premières gemmes là dedans on a deux fils de construction peut l'avoir par un bundle aussi si je dis pas de bêtises deux fils de construction ça bombarde c'est ce qu'il faut faire la deuxième chose à faire une fois qu'on a nos deux fils de construction c'est sauvegarder 35000 gemmes alors 35000 gemmes ça paraît beaucoup mais vous n'aurez peut-être pas besoin d'autant si vous avez une bonne alliance si 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 vous allez le voir bien évidemment si vous achetez des bundles les 35000 gemmes vont vous servir à acheter le niveau 8 du vip niveau 8 du vip pourquoi il faut absolument arriver au niveau 8 puisque regardez au niveau 8 il y a tellement davantage ce niveau il est quasi cheaté regardez on a la seconde fil de recherche définitivement déverrouillé et ça croyez moi c'est un cheat de ouf franchement si vous n'avez pas les deux fils de recherche vous devez tellement galérer dans le jeu donc il faut aller chercher ce vip niveau 8 c'est obligatoire ensuite je vous passe les autres avantages qu'on a celui qu'on va sur kiffer c'est bien évidemment d'avoir un héros une un jeton d'héros en or à chaque fois qu'on va ouvrir le coffre donc tous les jours en cadeau quotidien on se récupère un petit jeton et ça aussi c'est énormissime une fois qu'on est au niveau 8 qu'on a claqué ses 40000 gemmes 35000 pour niveau 8 et 5000 pour la seconde fil de construction eh bien on va réfléchir à ce qu'on va faire de ces gemmes et de mon point de vue le plus bénéfique est d'aller chercher avec ces gemmes le niveau 10 de vip franchement niveau 10 il est pas mal du tout ça nous rapprochera surtout de plusieurs autres avantages mais notamment l'avantage de la vitesse d'entraînement moi je le trouve très très bien cet avantage là une petite vitesse d'entraînement plus 15% ça peut être bénéfique mais mais vous pouvez décider aussi alors évidemment la cible peut être d'aller le plus haut possible on peut aller au niveau 14 avoir deux jetons moi ce que je peux vous conseiller c'est également rester au niveau 8 comme je le faire et pourquoi pas investir des gemmes pour se faire un stock un stock au magasin vous allez au magasin des gobelins et chaque fois que vous voyez des items pas cher des boosts voyez 50% 50% c'est la limite je trouve ça un peu cher mais moi je le fais par exemple là j'achète des accélérateurs grâce à des gemmes mais aussi je les achète pas là évidemment je les achète d'abord au magasin général où on va pouvoir avoir des bons gros taux de remise regardez ici on peut taper du pour 50 gm on peut avoir 50 x 50 donc 2500 gm pour 50 heures d'accélérateur c'est pas mal du tout on peut avoir pour 4800 gm 160 heures d'accélérateur le mieux est d'aller là d'abord et après au magasin gobelin moi j'ai claqué un des gemmes quand même là dessus ça aide à avoir un petit stock d'accélérateur qui sera très utile par la suite on continue les amis justement avec les speed up les accélérateurs ne claquer pas tous vos accélérateurs et ça c'est un type ce que je vous ai donné un dans une vidéo la semaine dernière ne claquer pas tous vos accélérateurs pour monter votre salle de l'ordre au niveau 25 déjà atteindre le niveau 21 c'est pas mal le niveau 22 c'est très bien aussi un on a différents bonus qui arrive selon les niveaux je crois de mémoire que la cinquième file arrive justement il nous le dit pas non je crois que la cinquième file arrive au niveau il ne dit pas non plus si regardez la cinquième file arrêt de légion arrive au niveau 22 donc on peut rusher jusqu'au niveau 22 après le niveau 22 ce n'est pas très utile donc petit tips vous pouvez faire un break à 22 et conserver vos speed up encore une fois je suis pas sûr que claquer tous ces speed up pour rusher le 22 ça soit la meilleure chose à faire mais en tout cas c'est un bon move que de les claquer sur autre chose attention ne faites pas comme moi dans la montée vous le voyez je suis en galère de ressources pourquoi je suis en galère de ressources et bien parce que j'ai été un gros boulet je vais acheter des bundles et ça va régler l'histoire vous inquiétez pas pour ça mais j'ai fait une erreur j'ai speed et comme un ouf tout plein de bâtiments et je n'ai pas monté mes bâtiments ma fonderie et ce genre de choses et vous le voyez même la 12 cas je ne les ai pas les 12 cas de bois pour vous montrer à quel point je suis un clochard en ressources et donc monter bien vos bâtiments de ressources vos scieries vos fonderies monté bien tous les amis sinon vous allez être tellement bloqués et en parallèle n'oubliez pas dans les recherches de bien faire les recherches aussi pour augmenter la vitesse de récote la vitesse de production que ce soit pour le mort pour le bois n'oubliez pas c'est ultra important les technologies économiques surtout qu'au début du jeu vous n'allez pas vraiment vous fighter de ouf donc avoir des t4 ce que j'ai fait moi j'ai rushé j'ai débloqué les t4 c'est super ça m'a coûté une blinde et pour autant je combat pas trop j'ai pas de toute façon les capacités à avoir beaucoup d'armée pour le moment donc autant vous dire que je suis plutôt bloqué arrêtez vous au niveau 22 de la salle de l'ordre de votre hôtel de ville vous serez déjà bien et concentrez vous n'oubliez pas encore une fois de bien monter vos bâtiments qui exploitent un le mana la fonderie la scierie et également pour l'or l'hôtel des monnaies vous le verrez celui là c'est peut-être l'un des meilleurs conseils que je peux vous donner dans les autres conseils j'ai vu les autres types j'ai vu beaucoup de joueurs utiliser le marché gobelin pour détruire échanger des objets des pièces contre des héros vous le voyez je peux par exemple échanger un jeton de héros épique contre des petits jetons que je peux avoir en donnant des pièces de héros je donne une pièce de héros par exemple je donne pardon une un jeton et je récupère dix pièces de et de héros est ce que au début du jeu c'est rentable alors si vous avez déjà des commandants expertiser oui échanger les comptes des pièces de héros et après vous pourrez acheter d'autres jetons sinon franchement je vous conseille de ne pas le faire regardez combien ça coûte trop cher ça coûte vraiment une méga blinde d'avoir des pièces d'artefacts et à échanger des différentes les pièces premium déjà les flèches de sentinelle gardez-les parce que vous allez en avoir besoin n'échangez pas au début du jeu conservez votre stock comme d'habitude conservez bien vos jetons conservez bien tout le store j'en suis pas un grand fan le store d'échanges au début du jeu donc ne faites pas cette erreur là on continue les amis avec une autre petite astuce c'est l'exploration beaucoup d'entre vous ont la flemme par exemple voyez là j'ai lancé pas mal d'explorateurs moi j'ai toujours pas fini la brume pourquoi je n'ai pas fini la brume parce qu'on a eu des soucis sur le serveur j'ai bougé bouger de zone plusieurs fois etc etc du coup à chaque fois je dois réexplorer sur une zone je n'ai pas encore tout explorer et bien ne soyez pas feignasse comme moi et explorer un maximum faire les explorations va vous donner des découvertes de village va vous donner des ressources vous le voyez j'aurai déjà plus de ressources mais on ça semble rien mais à chaque fois imaginez vous en avez 100 en attente avec 10 000 à chaque fois là 20 000 à chaque fois ou 15 000 d'or imaginez combien là 25 000 d'or juste sur un sac bon c'est du bois je suis en galère il veut pas m'en donner mais 25 000 imagine voilà je les ai récupérés quand vous en avez 100 vous avez potentiellement plusieurs millions en stock qui dorment que vous pourriez aller récupérer simplement juste en n'étant pas une feignasse juste en explorant la map sans parler qu'on peut trouver dans des villages des recherches gratuites ce qui vous évitera de dépenser du temps des speed up et des ressources pour ces recherches les recherches de premier niveau sont souvent sur les sont souvent dans les villages donc n'hésitez pas à les faire vous le voyez là je me fais mon petit steak et regarder juste en ayant fait ça j'avais plus de ressources un bon là j'étais vraiment il me manquait vraiment pas grand chose et bien là je peux déjà relancer ces deux bâtiments que je ne pouvais pas relancer donc vraiment ne faites pas cette erreur de ne pas explorer les bâtiments ensuite au niveau des speed up les amis je vous en ai parlé les accélérateurs conserver un maximum vos accélérateurs et claquer les si vous devez les claquer lorsqu'il y a des evans pour monter sa puissance ou des evans qui sont liés à des créations de troubles par exemple vraiment optimiser les dépenses conserver les un maximum le seigneur le plus fort par exemple ça vous permet en montant montant votre puissance vraiment de récupérer sur le classement le premier récupère 200 jetons si je dis pas de bêtises j'ai pas le classement sous les yeux on l'a pas là mais je crois que c'est ça à voir les classements passer le premier alors moi je suis sur un serveur où il ya des mecs qui ont beaucoup trop d'argent mais vous allez récupérer vraiment beaucoup en vous classant bien donc attendez d'avoir un bon event en plus de les claquer vous aurez comme ça un double pnf bénéfice en parlant d'augmenter sa puissance que ce soit pour faire des recherches ou quoi que ce soit attendez bien d'être dans la meilleure position d'avoir les meilleurs boeufs d'avoir les meilleures runes c'est toujours plus bénéfique pour construire vous pouvez avoir des bonus jusqu'à plus 15% de speed up que ce soit sur vos ressources que ce soit sur les créations de troupes la recherche de les recherches tout court et les constructions de bâtiments donc les amis ne claquez pas plus de ressources que vous en avez besoin et d'ailleurs n'oubliez pas les bonus et les aides d'alliance ça aussi une autre astuce penser qu'au début du jeu rejoindre une même après une grosse alliance c'est pour ça que moi c'est déjà ma troisième ou ma quatrième alliance il ne faut pas hésiter à changer d'alliance pour aller dans une alliance qui va vous rapporter notamment des aides les aides c'est précieux quand je vais faire ma recherche de salle de l'ordre d'hôtel de ville niveau 22 je vais en avoir pour une dizaine de jours de mémoire les speed up on pourra me faire économiser 2-3 jours au total sur toute l'alliance sans compter si j'ai les bons bonus travers une ou une je vais vraiment être très bénéfique très avoir de gros bénéfices de plusieurs jours donc autant vous dire de plusieurs heures de speed up économisé grâce à ça donc ne rejoignez pas n'importe quelle alliance aller dans une alliance active bloquée justement si on va dans promulguer alors moi promulguer il a été totalement reset pourquoi parce que comme je vous l'ai dit j'ai changé de zone donc ça me pénalise mais dans les différents développements de soins qu'on peut avoir on peut augmenter réforme des soins de santé un hôpital augmente davantage les guérisons payantes quotidiennes vous l'avez aussi hop là ici on va le retrouver voilà matériel augmente davantage les guérisons payantes quotidiennes vous pouvez choisir soit les guérisons payantes soit les guérisons gratuites alors je vous conseille de choisir les guérisons gratuites au début c'est ce qui pour moi va être le plus bénéfique alors j'étais déjà arrivé puisque mon arbre a totalement reset je vous conseille quand même de partir sur recrutement de médecins augmenter les guérisons gratuites quotidiennes alors ça paraît moins mais vous avez tellement besoin des ressources qu'il vaut mieux partir de mon point de vue au départ sur d'ailleurs je vais annoncer ça sur les guérisons gratuite c'est beaucoup plus bénéfique comme petite astuce pour finir on va finir justement sur les recherches voyez ça va très vite quand on est dans une alliance on va finir sur les recherches comme je vous l'ai dit ne rushez pas les t4 absolument coûte que coûte si vous n'êtes pas à un très haut niveau de ressources faire une recherche t4 ça va vous coûter 5 millions d'or 5 millions de bois 3 millions 8 de pierres et 5 millions de mana je croyais que j'étais plein d'axe de ressources et regardez comme actuellement je suis en pls donc ne pensez pas que les ressources sont inépuisables ça va coûter très cher plus vous allez avancer dans le jeu plus ça va être élevé et vous pourriez vous retrouver totalement bloqué comme moi j'ai mais là en bougeant de zone en plus je me retrouve totalement carotte parce que je n'ai pas assez de troupe elles sont toutes à l'hôpital je n'ai pas de ressources pour les soigner bref je vais avoir 2-3 jours un petit peu difficile on va mettre un coup de bundle ça va régler l'histoire mais sans ça je vais avoir 2-3 jours un peu difficile et une fois que ça sera passé vous voyez je vais aller augmenter tout de suite les recherches de médicaments payantes et une fois que ça sera passé gratuite pardon comme je voulais dire une fois que ça sera passé ça ira beaucoup mieux ça sera beaucoup plus simple voilà écoutez les amis j'espère que ces quelques tips vous seront très utiles si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur call of dragons mais qui